Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mesdames et Messieurs, parfois nous entendons, ou bien nous voyons sur Youtube, par Internet, des objections contre le christianisme, et l'une de ces objections a quand même pas mal de prétentions, à savoir qu'il s'agit de questions auxquelles aucun chrétien ne peut répondre. Voilà ce qu'une personne anglophone, je suppose américaine, dit, que c'est impossible aux chrétiens de répondre à certaines questions. Bon, il se peut que nous-mêmes, comme pauvres êtres humains bien limités, que nous soyons radicalement incapables de répondre à certaines questions, mais la Bible, et surtout le Nouveau Testament, par contre, nous donne des réponses à ces questions, à ces objections-là. Voilà, l'une des objections, c'est, Jésus ne peut pas être vrai Dieu et vrai homme en même temps, parce que pour être vrai homme, il faut être un menteur, voilà, il faut mentir. Ou bien, comme on dit, avec l'accent du midi, il mente comme il respire, il mente comme il respire. Il faut vous excuser cette expression qui n'est pas mienne. Eh bien, si vous partez de la Bible, du Nouveau Testament, pour affirmer quelque chose, ou bien pour objecter, eh bien, vous avez le devoir moral d'être honnête, et de voir si, dans cette même source que vous citez, que vous utilisez, s'il y a la réponse à votre objection, à votre question, et bien sûr que, au moins, pour ce cas-ci, la réponse est très claire. Jésus-Christ est vrai Dieu. Pas de doute là-dessus. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, et le Verbe était Dieu. Colossiens 2, 9, en Jésus, en Christ, habite toute la plénitude de la nature divine, de la divinité, corporellement. Colossiens 2, 9, et il y a bien sûr beaucoup d'autres textes. Mais alors, le problème que suscite notre ami, c'est, voilà, être homme, c'est nécessairement être un menteur. Comme dirait le psalmiste, j'ai dit dans mon désarroi, tout homme est menteur, et en disant homme, il entend embrasser aussi toutes les femmes. Bon, revenons à ce que la Bible dit, puisque vous citez la Bible, non ? Et bien, prenez l'évangile de saint Jean, Jésus qui défie ses contemporains en disant, « Qui de vous peut me convaincre de péché ? » Saint Pierre, à son tour, dans sa première lettre, dit que Jésus n'avait pas de péché, il n'y avait pas de malice en sa bouche. Mais le texte, un autre texte magistral, lui aussi, c'est celui de l'Épitre aux Hébreux, surtout du chapitre 5, que Jésus a été éprouvé, comme nous, en tout, sauf dans le péché. Parce qu'il a voulu être semblable à ses sœurs et frères, humains, en tout, sauf dans le péché. Donc là, nous avons affaire à une humanité sans péché. Et ceci est compatible et réconciliable avec la nature divine. Il y a une contradiction, il y a, voilà, une contradiction, une confrontation entre la nature divine, qui est sainte par définition, et une humanité pécheresse. Il n'y a pas de contradiction entre la nature divine en tant que telle, la nature humaine en tant que telle, puisque la nature divine peut assumer aussi la nature humaine sans perdre sa divinité. Mais, c'est précisément ce que l'objection soulevée, un homme menteur, un homme pécheur, ça c'est incompatible avec la nature divine. Conclusion, d'après le Nouveau Testament que vous utilisez, cher objectif, la nature humaine du Christ est exempte de péché, ce qui fait que Jésus est vrai homme, exceptionnellement sans péché et sans mensonge, et bien sûr, exceptionnellement, dans un cas plutôt unique que rare, la sainte nature humaine est unie, théologiquement, nous disons, hypostatiquement, à la nature divine. Pour le dire dans des mots plus simples, nous revenons à la deuxième, au chapitre 2 de la lettre au Colossien, verset 9, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'Évangile de Saint Jean est bien conscient que Jésus était devenu homme, cher, voilà, cher, le mot grec est sarx, Jean 1, 14, et le verbe s'est fait cher, que oloros sarx et yeneto. Saint Paul, dans sa lettre au Romain, dit que c'est des patriarches, des pères, qu'est-ce que j'ai né Jésus qu'attends et s'alca selon la chair, c'est-à-dire selon la nature humaine. La nature humaine, ça veut dire le corps, ça veut dire ce qu'il y a du million dans notre nature humaine. La souffrance, la faim, la soif, la transpiration, etc. Voilà. Tout ça, c'est reconnu. Jésus a été complètement homme en tout jusqu'à la mort et la mort de la croix puisque la plus grande humiliation des êtres humains est la mort. Mais il n'a pas connu le péché et il n'a pas connu le mensonge. Merci beaucoup. Jésus a été et il n'a pas de la mort et il n'a pas il n'a pas de la mort C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501